Les Twi'lek font partie des races les plus connues et les plus appréciées de l'univers Star Wars, et ce sont deux dont on va parler aujourd'hui. Les Twi'lek sont originaires de la planète de Rylot. C'est une espèce humanoïde, mesurant entre 1,7 m et 2,4 m, et ayant la particularité de posséder de longs tentacules appelés Leku, dont ils peuvent se servir, en plus des mots, pour parler leur langue, et qui servent également aux fonctions cognitives, c'est en quelque sorte une partie de leur cerveau. Plus le Leku était long, et plus le Twi'lek était respecté ou avait une grande influence, et vice-versa. Mais les Leku sont aussi leurs points faibles car s'ils sont blessés ou attrapés, le Twi'lek s'affaiblit direct et peut même s'évanouir. On peut aussi préciser que certains Twi'lek peuvent avoir 4 Leku. Autre particularité, les Twi'lek avaient plusieurs estomacs et pouvaient donc manger n'importe quel aliment comestible. La coutume veut que plus un Twi'lek est gros, les meilleurs sera à son succès. Il existe certaines différences entre les Twi'lek, par exemple, les mâles ont des oreilles alors que les femelles portent des sortes de cônes à la place, et les mâles n'ont pas de sourcils. Il existe plusieurs couleurs de peau, le jaune, vert, bleu, violet, blanc, rouge. La couleur rouge est particulièrement rare et les Twi'lek de cette couleur étaient appelés des Twi'lek Litten, car ce n'est pas une couleur naturelle mais une mutation génétique au niveau des pigments de la peau. Les Twi'lek ont souvent été pris en esclaves. Infos supplémentaires, les Twi'lek et les Togruta sont une race cousine. On peut citer quelques Twi'lek connus, Aïla Secura, Dark Talon, Bib Fortuna, Orn Frita et Rassindola. Enfin, dans le Legend, les Twi'lek ont été créés par les Rakata. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. Vous pouvez vous abonner et liker. À la prochaine. Ciao.